Musique Musique En plan, il est plus faible. Côté, il y a eu un cadre de débit. Côté, il y a eu recevoir 2 500 gouttes chaque mois parce que le débit est plus faible. Et, le ministre Kayot, l'alimenté, il a été accepté signer un ajustement pour 82 employés. Nous devions beaucoup plus, mais nous devions faire graduellement. 82 employés parce que nous devions disparaître au niveau du salaire. Et nous devions initier tout dans le cadre de renforcement de l'axe économique. La caravane TEC-TEC. La caravane TEC-TEC, c'est une initiative de la direction générale qui peut permettre de nous mener nos coopérateurs à rejoindre le consommateur. Nous devions faire tout et nous avons un programme qui est visé à permettre que les jeunes de recevoir une formation dans le réparation de téléphone cellulaire. Et je vous le dis, nous sommes fiers de nous annoncer que 130 jeunes à travers le pays ont déjà fait une formation dans le réparation de téléphone. Et dans ce qui vient de rapport avec l'axe juridico-réglementaire, il y a quatre textes de loi que nous transmettons aux ministres de tutelle sous cybersécurité, cybercriminalité et tant d'autres. Et nous travaillons tous sur un document de normalisation de la radiodiffusion qui te permet de nous identifier nos fonds inventaires de radiodiffusion en Haïti et proposer une solution. Et on a initié aussi le centre d'appel communal qui malheureusement, c'est seulement le sud, la Caïe, qui commune au Caïe, qui a une chance de bénéficier du centre d'appel Zara. Et nous faisons toutes les propositions, comme le veut le décret de 77, sous exploitation du cadre GLTE. Et nous travaillons pour que nous faisons le lancement de la chaîne expérimentale de télévision numérique. Grâce à l'effort, grâce à la collaboration de tout le monde, je vous remercie aussi tous ceux de l'international, tous ceux des propriétaires de stations en Haïti, les collaborateurs, les gens qui travaillent dans ce secteur, les messages que j'ai reçus. Et parfois, dans la communication que nous avons, il y a des bagailles qui nous sont arrivées à corriger parce que j'étais dans un ordre ouvert. Et comme je l'ai dit, j'ai voulu être à la disposition de mon pays. Aujourd'hui, je vais passer la maillette à mon ami Rodney. Et je sais qu'il va faire du bon travail. Et cher Rodney, je te souhaite du succès. Et franchement, tu peux compter sur toute ma collaboration parce que le pays en a besoin. Nos jeunes sont exposés à longueur de journée à des programmes de radiodiffusion sonore et télévisuel avec des contenus violents et obscènes. Il faut corriger cette situation. M. le directeur général nommé, vous prenez donc les rênes du bon appel à un carrefour très difficile de la vie nationale au début de grands changements à opérer dans le secteur des télécommunications pour supporter les efforts de changement pour le développement pentamé par le président de l'EIC. La tâche à accomplir est immense et vous l'avez bonifié. Ainsi, je vous enjoins de placer toujours votre action de régulation sur le chapeau de la loi et de vous renforcer en toute circonstance à mettre l'intérêt public avant tous les autres. Remplir les fonctions des régulations du secteur en toute honnêteté et d'inscrire vos relations avec les opérateurs et le public en général dans un cadre transparent pour autant refaire sur les décisions réglementaires dans la concertation avec les parties bonnantes et de toujours engager des débats sur chaque thème de régulation en vue d'aboutir à des décisions éclairées et acceptées de tous. Le défi est vraiment de taille et il faut se mettre au travail sans délai. Tout de suite, il n'appelle donc à une franche collaboration de tous les employés du CUNATEL, chacun en ce qui me concerne, pour permettre au nouveau directeur général de venir abier sa mission en vue de donner les résultats et ce qu'on peut. Monsieur le directeur général, je voudrais aussi vous donner l'assurance d'un appui inconditionnaire de la tuteur dans l'accomplissement de la lune de tâches qui vous a été confiée. Et sans plus tarder, au nom du chef de l'État et du Premier ministre, je vous prends plaisir à vous installer au poste de directeur général du CUNATEL et vous remets une application de l'arrêté voulovant à ce poste. Je vous souhaite de bonnes besoies et que Dieu vous souhaite en vous. Il me paraît de bon augure que la responsabilité de mon installation en qualité de directeur général de l'organe exécutif du CUNATEL incondre aujourd'hui à la personne du ministre Fritz Caillot avec qui j'ai eu l'honneur de collaborer, chacun bien entendu de son champ de spécialisation, au ministère des Travaux, Publics, Transport et Communication. À ce compte, il nous a été donné de partager le même mentorat d'excellence qui s'est dévoué à la cause du développement des infrastructures de ce pays au cours des deux décennies, mais plus spécifiquement au cours du dernier régime. Je ne peux donc que lui être reconnaissant pour les propos bienveillants qu'il a tenus à mon endroit. Et je manquerais à la civilité élémentaire si je ne profitais pas de l'occasion pour lui retourner l'ascenseur en lui exprimant mes meilleurs voeux de succès à la tête du MTPQC. D'emblée, je voudrais que le président se rassure que j'ai pleinement conscience de la responsabilité qui m'éclame au titre de directeur général dans ce contexte particulier d'une nouvelle gouvernance qui invite à des approches structurées et structurantes dans l'optique du décollage définitif du pays vers son développement. Que le président se rassure en conséquence que la commission dont je suis aujourd'hui investie s'honorera à chaque instant de se valoriser dans chacune des décisions et actions, grandes ou petites, qui me sera donné le droit. À ce stade, monsieur le ministre, je voudrais déjà conforter le président de la République dans trois assurances fortes. Premièrement, une parfaite maîtrise des enjeux que la régulation de secteurs aussi sensible que les télécommunications peut recéler du lieu de la longue expérience depuis le quart de siècle que j'ai accumulée dans les différentes fonctions politiques, réglementaires et opérationnelles du secteur. Ce, à des niveaux divers et progressifs, tant au niveau national qu'au niveau international. Cette expérience veut constituer ce gage de maturité et de sérénité grâce auquel les problématiques pourront être judicieusement cernées efficacement adressées.